Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ce haul va être un tout petit peu plus premium, un tout petit peu plus automnale, plus sophistiquée. J'ai aussi pas fait de vidéo mode depuis très longtemps, j'ai pas fait beaucoup de shopping pendant très longtemps, tout simplement parce que je dépensais mon argent autrement et surtout je voulais garder des sous pour m'acheter des choses plus belles, plus qualitatifs, un peu... Quand vous voulez vous offrir des choses un peu plus... Une partie des achats sont un cadeau d'anniversaire parce que je me souhaitais tout simplement faire du shopping et d'autres sont mes propres achats perso. J'ai vraiment hâte et je suis très 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 contente de tout ce que j'ai acheté. Voilà, on commence par ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire ce pull-ci que je vous ai montré ou que j'ai porté plutôt dans une de mes vidéos et vous avez été nombreux à me demander d'où il venait, il vient tout simplement de chez Zara, non de chez Mango pardon. Je l'ai trouvé dans la section Outlets, donc j'ai regardé aussi sur internet s'il existait, je ne le retrouve plus. Ce qui est cool par contre c'est que c'est un type de pull où la couleur du pull est très présente sur le site de Mango, donc si la couleur vous plaît vous pouvez en trouver d'autres alternatives, d'autres façons, c'est pas le même pull parce qu'il est vraiment spécial quand même et il est adorable, enfin adorable, il est chou quoi, donc quand je le porte je me sens chou. Autre chose que vous avez probablement déjà vu est ma casquette officier que je vous ai déjà montré, je vais la porter, vous allez voir. Je la porte beaucoup en ce moment, c'est un peu ma casquette Bad Hair Day, quand je ne sais pas quoi faire avec mes cheveux, je mets cette casquette et voilà, donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est de chez Zara et il y en a un peu partout en ce moment, j'avais déjà vu ce type de casquette, j'aimais beaucoup déjà en hiver dernier, sauf que je ne trouvais pas le modèle ou dans les magasins vintage, ça coûtait méga cher, je me suis dit bon quand même pour du vintage et récemment je l'ai vu chez Zara, donc récemment c'était fin août quand même. Elle est encore en magasin si vous voulez, avec ça j'avais acheté des boucles d'oreilles, donc j'en profite pour vous les montrer. Vous avez été pas mal à me demander aussi d'où venaient ces boucles d'oreilles ici en forme de visage qui est de chez H&M et que j'aime beaucoup quand c'est à l'oreille comme ça, ça va être très stylé, je suis fan en fait de ce style de boucles d'oreilles. Pareil, j'avais vu en hiver dernier, mais c'était des créateurs qui le faisaient et c'était déjà, enfin je me dis parfois pour des petites caprices, je ne veux pas dépenser tant que ça. Le même jour je suis tombée sur celle-ci que j'avais prise aussi, donc voilà mes petites folies en termes de boucles d'oreilles. Je ne suis pas très 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 bijou, je reste très classique, j'ai ma montre, mon bracelet, mes boucles d'oreilles simples et voilà comment je fonctionne. Sinon chez Promod, je ne suis pas du tout du genre aller chez Promod, je ne suis pas une fille de Promod, je suis désolée, je ne suis pas... Par contre ma mère adore, si vous avez suivi ma mère, ma surprise pour cette journée shopping pour l'anniversaire et on est parti chez Promod parce que maman adore Promod et c'est rare que je trouve des choses là-bas. Cette fois-ci par contre j'ai trouvé ce pantalon et il est magnifique, vous ne le voyez pas comme ça, mais porté c'est juste magnifique. Déjà au niveau des plis pour la taille et la ceinture, ça tient parfaitement. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a séduit et deuxième chose c'est en fait la texture, c'est un tissu très solide et qui tient chaud et qui n'est pas vraiment un pantalon en tissu, mais on sent qu'il a été bien travaillé et j'ai beaucoup aimé, enfin le porter ça a été un vrai plaisir et je ne suis pas vraiment pantalon, je suis plus jean. Donc avoir un coup de coeur pantalon c'est assez rare pour moi et celui-ci ça a été un coup de coeur, vraiment il est parfait. Comme on est chez Promod et que ça faisait très longtemps que je ne me suis plus acheté de marinière, si vous me suivez depuis longtemps, ça fait longtemps que je ne vous ai plus parlé de mes marinières, mais je suis toujours encore fan de mes marinières, je les ai encore chez moi sauf que je les porte du coup moins souvent en fait pour vous et voilà je le porte vraiment dans ma vie normale, je ne sais vraiment pas pourquoi je montre moins de marinières alors que je suis fan mais je me suis racheté un nouveau donc ça ça va être ma quatrième marinière et sur celle-ci il y a marqué mon joli sourire et je trouvais ça trop mignon, c'est vraiment le genre de pu que je porte le week-end pour partir droit de j'ai, pour rester en famille etc. Ça c'est charlé privé, quand je suis en privé je porte très souvent des marinières et voilà je m'en suis rajoutée. Ok H&M n'est pas vraiment le magasin premium, par contre il y a deux choses que je peux toujours acheter chez H&M, c'est d'une part mes jeans, donc là j'en ai racheté un autre avec, c'est un taille haute, c'est le même modèle, je l'achète toujours le même modèle mais c'est celui qui me va et c'est celui qui, en plus il n'est pas cher mais il tient super bien et je ne sais pas, mes jeans, les jeans chez H&M me vont super bien donc c'est pour ça j'y vais. Mais je suis tombée sur autre chose, je suis tombée sur ce pull-ci et je ne sais pas, il y a certains H&M, ils sont vraiment tous différents et celui à Francfort au centre-ville, il a une section vraiment de l'espace. C'est des pièces qui sortent vraiment de l'ordinaire, on dirait que ça sort des défilés, on dirait qu'on ne le voit jamais ailleurs et ce n'est pas la collection normale mais en tout cas il y a cette sorte de collection extraterrestre et je ne sais pas si ce pull vient de cette collection donc il faudra regarder. C'est un pull en maille un peu crop top, pas crop crop top mais assez court et les manches sont énormes. Quand je le porte c'est vraiment le confort et j'ai adoré ça, je me suis dit pour l'hiver ça peut être génial et on voit qu'il a été bien travaillé donc franchement il y a des trucs chez H&M qui ne sont pas trop bien travaillés, c'est pour ça que je n'aime pas forcément aller chez H&M, j'y vais de temps en temps pour jeter un coup d'œil parce qu'on ne sait jamais mais parfois c'est juste pas bien travaillé et en ce moment je commence à avoir un peu marre d'avoir des vêtements qui ne tiennent pas très longtemps et c'est pour ça que je garde un peu mes sous pour acheter des choses qui me tiendront assez longtemps. Ce pull par exemple vient de chez H&M et ça fait 2-3 ans que je l'ai et celui-là il tient. Il tient au lavage, il n'a pas de bouloge, il commence à rendre l'âme ok au bout de 3 ans mais pour du H&M ça me fait plaisir, j'ai eu des pulls de chez H&M qui m'ont tenu 1 an, 6 mois et voilà c'est très 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 exaspirant. Et ça y est on passe au luxe que je me suis offert, il y a un luxe que mes parents m'ont offert du coup et je suis trop contente, je voulais absolument cette paire. Je l'ai vue à la sortie et je me suis dit elles viennent de chez End of the Stories et je les avais vues dès qu'elles étaient sorties en fait, la nouvelle collection et je me suis dit il me l'est faux, il me l'est faux. Est-ce que c'est des mocassans ? Je ne sais même pas comment on appelle ce type de chaussures mais c'est tout simplement des chaussures plaites, parfaites pour l'hiver parce que pour moi ça me rappelle l'hiver. C'est un peu un look dandy on dirait aussi mais avec des carreaux et je ne sais pas, ça me rappelle l'automne, l'hiver. Et magnifique. End of the Stories, c'est la nouvelle collection, ils ont un autre en tartan que je vise et qui est magnifique aussi mais voilà, la paire que je voulais absolument, absolument et que j'ai maintenant, merci mes parents. Et je termine avec mon obsession pour les sacs, je n'aurais jamais pensé que j'aurais un sac coccinelle aussi tôt mais voilà, mon premier sac coccinelle, ok. Vous connaissez un peu mon obsession pour les sacs, du coup je ne vais pas trop développer le sujet mais voilà à quoi ressemble la chose, c'est destiné pour le quotidien. C'est suffisamment grand pour mettre mon iPad, mon bullet journal, un autre cahier parce que j'adore écrire, mon téléphone, tout ce que j'ai besoin pour le quotidien, pour sortir, pour faire peut-être des courses, mettre un sac de course encore dedans. C'est vraiment le type de sac que je veux pour le quotidien et que j'ai déjà mais vous savez, j'ai une obsession et j'adore les sacs, c'était mon anniversaire donc je me suis dit, allez, avec le sac je me suis aussi pris un portefeuille qui va avec parce que je trouvais qu'il allait tout simplement bien avec mais c'est un DKNY et qui est pratique en fait, qui est petit parce que je change assez souvent de sac et je veux un qui puisse aller dans tous les sacs. Celui-ci, c'est le genre de petit portefeuille qui rentre dans tous les sacs, qui sont grands ou petits et voilà, comme vous l'aurez, c'est un mode grand quoi. Voilà, c'est tout pour mon haul qui est plutôt automnal-hiver et qui prend quelques tendances de l'automne-hiver sans trop en faire. J'espère que ce haul vous a plu, tous les liens sont en barre d'infos bien sûr, vous pouvez tout checker. Un petit thumbs up pour me faire savoir que ça vous a plu vraiment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour recevoir mes vidéos et mes notifications parce que je vous envoie quelques messages durant la semaine. Et voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Bye !